Pour mesurer les inégalités en sociologie, il y a plusieurs manières. La principale mesure que l'on peut faire se fait avec la courbe de Lorenz que nous avons ici. Cette courbe de Lorenz comporte d'une part une droite qui est en fait une bisectrice et qui est la droite d'aiguille-répartition parce qu'en ordonnée nous avons ici en pourcentage cumulé le pourcentage de patrimoine ou de revenu des habitants et ici en abscisse, en pourcentage cumulé toujours, la quantité d'habitants dans le pays. Donc en fait si je regarde la première courbe qui correspond aux revenus en France, je vois que par exemple 40% de la population possède 25% des revenus, ce qui montre bien une inégalité. Alors que si on avait l'égalité, on aurait 40% de la population aurait 40% des revenus, ce qui n'est pas le cas. De la même manière, si je prends 80% de la population ici, je m'aperçois qu'en fait elle a uniquement 60% de l'ensemble des revenus. Donc ça nous permet de mesurer l'écart par rapport à l'aiguille-répartition et l'écart qu'il y a entre cette courbe qui s'éloigne de la droite d'aiguille-répartition, qui s'en éloigne plus ou moins, nous avons ici une verte que nous verrons plus tard, qui s'éloigne beaucoup plus. En fait cette courbe des revenus s'éloigne en France de la droite d'aiguille-répartition d'une manière moyenne et l'écart entre cette courbe et la droite d'aiguille-répartition, c'est ce qu'on appelle l'indice de Gini. La seconde courbe ici, qui est en vert, c'est en fait la courbe des patrimoines. Et les patrimoines évidemment sont répartis de manière beaucoup plus inégale que les revenus, simplement parce qu'une partie de la population n'a pas de patrimoine. Par contre une autre partie, grâce aux héritages successifs, a parfois cumulé un très fort patrimoine. Donc si l'on regarde ici la courbe des patrimoines, on voit qu'elle s'éloigne encore beaucoup plus de la droite d'aiguille-répartition et que par exemple 50% de la population ici ne possède que 10% des revenus, que 80% de la population ne possède que 30% des patrimoines. Et ici c'était évidemment les patrimoines aussi. Donc on voit que ces patrimoines sont très inégalement répartis et donc que l'indice de Gini, de l'écart entre cette courbe et la droite d'aiguille-répartition sera beaucoup plus fort que dans le cas des revenus. En fait, comment peut-on aussi mesurer les inégalités ? Eh bien, à l'aide des déciles. Ces déciles regroupent en fait les populations de 10% en 10%, d'où le nom de déciles, en ordre croissant, c'est-à-dire en partant des 10% de la population qui a le revenu le plus faible et en allant jusqu'aux 10% qui ont les revenus les plus forts. Quand je prends les déciles ici, comment les lit-on ? Si je vois que D1 en 1990 a 6067 euros mensuels, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en fait les 10% de la population les plus pauvres ont au maximum 6067 euros par an. Au maximum. Si je prends D2, qu'est-ce que signifie le 8471 ? Cela signifie que les 20% de la population les plus pauvres ont au maximum 8471 euros par an. Ce qui signifie qu'en fait les 80% restants ont au moins 8471 euros par an. Si je prends maintenant par exemple D7, ça veut dire qu'en fait les 70% de la population qui ont le moins de revenus ont au maximum 18154 euros par an. Autrement dit, les 30% qui restent ont au moins 18154 euros par an. Quels sont les déciles qui sont intéressants ? Eh bien, il y a D5. D5 est intéressant parce que ça veut dire que 50% de la population a au plus 14125 euros par an et 50% qui restent de la population a au moins 14125 euros par an. Donc, 50% d'un côté, 50% de l'autre. Nous arrivons à ce que l'on appelle le revenu médian, c'est-à-dire qui coupe la population en deux. D'un côté, 50% gagnent moins et de l'autre côté, les 50% restants gagnent plus. Qu'y a-t-il encore d'intéressant dans les déciles ? Eh bien, de faire le D9, c'est-à-dire le décile le plus riche, sur D1, c'est-à-dire le décile le plus pauvre. Eh bien, quand on fait D9 sur D1, on a le coefficient de dispersion des revenus. Et, par exemple, si je prends 1990, D9 sur D1 était 4,36, ce qui signifie que les plus riches ont 4,36 fois plus que les plus pauvres. En fait, quand je parle de D9, ici, il n'y a pas le D10. Ça veut dire que le D9 gagne au plus 26 471, mais que le D10 gagne au moins 26 471. Au moins. Mais au plus. On ignore complètement combien ça peut être. Ça peut être énorme. Et donc, en fait, le dernier décile est tellement important que, quelquefois, on le coupe en deux. Cette fois-ci, on cherche les 5 % les plus riches ou les 1 % les plus riches. Donc, il y a une importance, ici, de ce dernier décile parce qu'il cache aussi pas mal d'inégalités.